Allez, bonjour à tous. Comme promis, je vous fais une présentation de Dream Quest, le premier volume qui est donc l'épreuve des rêves. On est sur un jeu dont l'auteur est Fabien Vincourt, le scénariste Nicolas Jarry, illustrateur Yann Thomas et coloriste Vincent Powell. C'est un jeu de 2 fois 30 minutes pour 2 joueurs à partir de 6 ans, et vous allez le comprendre, c'est plus un jeu avec un adulte et un enfant, et c'est toute la qualité et l'intérêt de celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le contenu de la boîte. Dans Dream Quest, vous allez retrouver 2 livrets qui, en fait, sont une seule et unique quête qui est découpée en 2 chapitres, qui se jouent à peu près, effectivement, en 30 minutes chacun. Ensuite, on va principalement y découvrir également un guide, un guide qui vous apprend à jouer. C'est assez simple et assez instinctif. C'est un jeu qui est un peu legacy, puisqu'on va retrouver à l'intérieur, en fait, du livret, une planche d'autocollants pour personnaliser les personnages que vous aurez choisis, les faire évoluer en force tout au long de la partie, et surtout à l'issue de ce premier chapitre. Et puis, les améliorer, puisque vous allez voir qu'on a la possibilité d'améliorer son personnage à la fin d'une quête. Et puis là, on a le tableau de chasse des héros, ce qui, bon, la première histoire, c'est contre l'épouvant paille. Et puis ensuite, il va y avoir normalement 3 autres chapitres qui devraient venir. Au niveau du contenu, on retrouvera également 2 planches de personnages. Une planche pour le rêveur et une planche pour le protecteur. On se rendra compte que, en fait, chacun d'eux a ses spécificités, puisque le protecteur, lui, il a des tokens qu'il va pouvoir consommer, qui vont lui permettre, évidemment, d'enlever des dégâts au rêveur. C'est sa mission, il doit le protéger. Et puis, le rêveur, quant à lui, ne doit surtout pas se réveiller. Il a des jetons, ici, de cauchemar, qu'il peut consommer pour redonner de la vie à son compagnon, à son protecteur, ou qu'il peut consommer pour, bien, se redonner l'intégralité de sa barre de rêve. Ici, les points de vie sont symbolisés par des points de rêve. On commence avec un capital de 7. Et à chaque fois que l'on combat et que l'on prend des dégâts, eh bien, en fait, ce petit icône-là se déplace et donc, on arrive à zéro. On a également des énormes cartes, ici, qui sont des cartes de quête, de gros format. Alors, dans ces cartes de quête, on va retrouver différentes choses, notamment, bien, des grosses épées, des amulettes que vous pourrez obtenir en fonction des choix que vous allez faire dans les ouvrages. Et puis, aussi, parfois, et là, ça nous a un petit peu surpris, mais c'était très, très fun, des plateaux, des mini-plateaux de jeu pour, bien, une petite quête annexe à remplir, comme, par exemple, traverser une rivière. Prenez la carte de quête numéro 4. 4. Alors, la 4. 1. Voilà, 4. La 4. Tu la retours. Waouh ! Y a-bas ? Je peux voir ? As-tu vu, c'est une carte avec des petites cases ? Je pense que c'est avec la barque que ça va nous permettre de faire le jeu, en fait. Ça, c'est sympa. On retrouvera, également, ici, un paquet de cartes de petits trésors que vous aurez l'autorisation de piocher, là aussi, pendant l'aventure. On vous dira, à un certain moment, si vous avez battu tel personnage, ou si vous avez réussi à infiltrer telle zone, de venir piocher des petits trésors. Ces petites cartes de trésors qui vont se rajouter, en fait, à votre personnage, et puis qui vont vous donner des possibilités. Par exemple, ici, je peux relancer un ou plusieurs dés et appliquer les nouveaux résultats. Et puis, par exemple, ici, j'ai une pierre de rêve qui, elle, me permet, à tous les joueurs, de récupérer deux points de rêve. Pour ce qui est du déroulement de la partie, rien de plus simple. C'est basé sur un livre dont vous êtes le héros. Donc, en fait, déjà, c'est très richement illustré. Et franchement, pour les enfants, c'est très agréable à suivre. Les planches sont très colorées, très contrastées. C'est vrai que Carliopé a vraiment tissé cette partie-là. Et puis, au niveau de la lecture, ce n'est pas spécialement compliqué. Un enfant de 6-7 ans peut sans problème lire l'aventure. Et puis, bien entendu, l'idée, c'est que le protecteur l'assiste un petit peu. Vous allez voir que moi, pendant la partie, je me suis permis un petit peu de lancer toutes mes émotions dans la lecture de l'aventure. Voilà, c'est un duo que vous faites avec votre enfant et vous partez à l'aventure comme ça du jeu. Vous allez avoir, du coup, des possibilités de choix. Là, on est au tout début de l'aventure et on nous dit qu'on va nous téléporter. Directement, ça y est, c'est parti. Vous partez à l'aventure, ça vous téléporte dans le monde de Panthéria. Et là, du coup, on part en page 1. Ça, c'est cool. C'est trop... En fait, tu as trop collé une sciema. C'est très chouette. C'est vrai ? Oui, elles sont bien faites. C'est très chouette, hein ? Au niveau des épreuves que l'on va rencontrer, eh bien, elles seront soumises, en fait, à des choix. C'est-à-dire que là, la première aventure, on rencontre une petite fille qui est poursuivie par d'affreux gobelins. Et on nous dit, ben voilà, est-ce que vous faites signe à Farfalline de venir se cacher avec vous ? Si c'est le cas, vous allez en deux. Ou est-ce que vous sortez de votre cachette et que vous décidez de les combattre ? Ce sont des crapogops. Et en l'occurrence, ben là, vous allez aller en trois. Au niveau des combats, si vous décidez d'aller en trois et d'aller à la bataille, vous pouvez voir qu'ici, c'est la grande bataille. Je suis désolé, je spoil un tout petit peu, mais je n'irai pas plus loin au niveau du spoil. Au niveau des combats, c'est très très simple. C'est repris un petit peu aussi dans X-Men, le soulèvement des mutants. C'est un mécanisme très simple, c'est-à-dire que l'ennemi vous présente un ensemble d'icônes. Et ces icônes, vous les posez comme ça sur la table et vous devez essayer de les reproduire avec vos dés. Donc, chaque joueur a un dé, vous allez lancer votre dé. Et puis, si vous réussissez à obtenir une épée, en fait, cette condition est remplie et elle se retire. Et puis, si vous réussissez ensuite à lancer un dé de magie, eh bien, cette condition est terminée et elle se retire. Et à partir de là, le combat est terminé. Tant que vous n'avez pas rempli ces conditions, vous devez reproduire votre lancé de dé. Attention, si sur votre dé, vous ne faites pas de bouclier, comme ici par exemple, eh bien, vous allez subir les dégâts attenant à l'ennemi, c'est-à-dire en l'occurrence ici, un moins un. Chaque personnage a un dé qui lui est désigné. Les dés sont absolument identiques. Donc, par exemple, si j'avais fait un lancé comme celui-ci, j'aurais directement tué l'adversaire. Mais si, par exemple, j'avais fait un lancé comme ceci avec mon protecteur et puis comme celui-ci avec mon rêveur, j'aurais retiré, certes, le premier icône, mais j'aurais subi un premier dégât car je n'ai pas de bouclier associé à mon épée. Alors qu'ici, pour mon protecteur, j'ai l'étoile et que l'étoile, je vais me référer à mon pouvoir spécial. Et on voit qu'il s'agit d'une protection et donc je ne subirai pas les dégâts. N'oubliez pas, pendant les parties, que vous avez la possibilité d'utiliser les cartes de pouvoir. En tout début de partie, vous n'en avez pas, mais ça vient quand même relativement vite. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même relativement simple à engager. C'est très simple à expliquer à vos enfants. Le point extrêmement positif du jeu, pour moi, c'est qu'on est sur un jeu qui est très immersif, très facile à prendre en main. Et c'est vrai que Calliope a vraiment adoré. Elle s'est bien immergée dedans. Elle a vécu un petit peu la flamme de l'aventure. Elle a un petit peu tremblé à certains instants. Les points de vie peuvent baisser assez vite si vous n'avez pas vraiment de chance au niveau d'aider. Les points un petit peu négatifs du coup de ce Dream Quest. Alors, le premier, c'est la rejouabilité. C'est un jeu legacy, soyons clairs. Mais on dit qu'on pourrait refaire l'aventure, mais je ne l'imagine pas. Je n'imagine pas refaire l'aventure avec le même enfant. Parce qu'un enfant, il va être amené à reprendre sensiblement les mêmes choix. Vous ne pourrez pas le pousser à essayer de partir à l'aventure pour vivre autrement la séquence. Donc, voilà. La rejouabilité, je ne l'imagine pas. Le jeu est très, très court. C'est deux fois 30 minutes. Nous, on a eu énormément de chance sur le deuxième chapitre. Et je pense qu'on l'a fait en 20 minutes à tout casser. En fait, on a réussi nos GD de façon assez incroyable. Et on a quasiment réussi tout ce qu'on avait à faire du premier coup. Et on n'a presque perdu aucun point de vie, même contre le Big Boss. Parce qu'on était très, très bien, c'est fait. Les points de vie baissent potentiellement assez vite. Mais en même temps, vous ne craignez jamais vraiment pour votre vie. Le jeu est facile. Et ça remonte très facilement. Soit en utilisant des icônes, soit en utilisant des cartes. Voilà. Il y aurait peut-être nécessité d'avoir un petit peu plus de challenges. On verra si, dans les prochains chapitres, le niveau augmente un petit peu. Enfin, la promesse du jeu, c'est d'ensuite être associé avec l'entreprise Elixir, qui fait des éditions de livres. Donc, vous pensez bien que moi, à chaque fois que c'était possible, j'ai noté le petit numéro. Parce qu'en fait, lorsque vous jouez, ici, il y a un petit numéro de page et qui caractérise le choix que vous avez fait. Donc, on vous conseille de noter les choix que vous faites tout au long de votre aventure. Et puis ensuite, vous allez sur la page d'Elixir. Vous notez, en fait, tous les numéros que vous avez vécu. Vous nommez votre rêveur et vous nommez votre protecteur. Et ça vous sort un livre d'aventure que vous pouvez lire à votre enfant. Alors, petit bémol, à l'heure qu'il est, j'attends toujours la génération de mon PDF gratuit. C'est-à-dire qu'on nous dit que ça prend à peu près 2 minutes de le générer. J'en suis à peu près à 40 minutes d'attente et je n'ai toujours pas mon PDF de produit. Alors, bien entendu, j'ai réessayé. J'ai rechargé la page. J'ai recommandé le livre une deuxième fois. Rien n'y fait. J'ai changé de navigateur. Rien n'y fait. J'ai nettoyé le temple de mon navigateur. Rien n'y fait. Mon PDF ne se génère pas. Sinon, il y aurait potentiellement, mais je ne suis pas arrivé à cette page, la possibilité de commander le livre en physique. Là aussi, le livre est gratuit, mais il y a 9,99 € de frais de port. Donc, 9,99 € de frais de port. Je pense que le livre est très, très lourd. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas concerné puisque à ce jour, je n'arrive pas à générer le PDF. Donc voilà, je suis bien embêté par ce Dream Quest parce que j'ai pris du plaisir à jouer avec Kali. On s'est bien éclaté, mais la difficulté n'y est tout simplement pas. Gageons que ça viendra avec le temps. Est-ce qu'on va remettre 20, 22 € dans la boîte qui suit pour revivre deux fois une aventure de 20 minutes et ne pas pouvoir éditer le livre qui s'y rattache ? Je ne vous cache pas que j'étais très emballé et que je suis un petit peu refroidi. Peut-être que Kaliopée n'en est déjà plus là. Peut-être qu'étant donné qu'elle joue déjà à Marvel Splendor, qu'elle joue déjà à X-Men, le soulèvement des mutants. Peut-être qu'elle a déjà dépassé ce stade. Je pense qu'elle a apprécié l'expérience, mais c'est trop simple, c'est trop facile et ça se termine trop vite. Et puis surtout, pour l'instant, on n'a pas eu la possibilité d'avoir notre petit bonbon de fin de jeu, à savoir l'édition de notre livre. Voilà, ça s'appelle Dream Quest. C'est chez Space Co. Et je suis un petit peu déçu. Sous-titrage ST' 501